Ce qui se passe aux frontières d'une Europe, on n'a pas envie que le continent européen redevienne une terre de sang, comme disait en l'écrivant l'américain Constantin Snyder. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire ? Et en quoi ça nous concerne, nous, Français ? Ce qui se passe en Ukraine ? Oui. Et sur le continent européen ? D'abord, vous avez tout à fait raison de dire. Ce que je vais dire, je suis sûr que tous les jeunes auditeurs ne le comprendront pas, parce qu'ils pensent que la guerre est impossible en Europe occidentale. Moi, je pense profondément, je suis né 8 ans après la Seconde Guerre mondiale, que la guerre est possible sur notre continent. Et nous l'avons vu d'ailleurs en Yougoslavie. Nous avons vu ce qui se passe à 2 heures d'avion de Paris. Eh bien, la guerre peut revenir. Nous, ils avons construit l'Union européenne, qui est une manière de transférer les conflits des champs de bataille vers les corridors de Bruxelles, ce qui est infiniment plus pacifique. Mais il faut se méfier. Il y a en Europe, dans nos frontières, un tas de conflits qui peuvent revenir. Des conflits locaux, régionaux, ou des conflits généralisés sur l'Europe. Il faut dire quand ça commence, on sait pas où ça finit. Exactement, la Yougoslavie, ça a été 200 000 morts quand même. Et la Russie, elle est dans l'Europe. C'est le général de Gaulle qui disait de l'Atlantique à l'Oural. Évidemment que la Russie est un pays européen. C'est un pays avec lequel nous devons parler. Mais attendez, comme disent les Américains, il faut être deux pour danser le tango. Et encore faut-il que les Russes veuillent bien négocier avec vous. Ils ne dansent pas que tel le tango. C'est lorsque Emmanuel Macron a rencontré trois ou quatre fois Poutine pour essayer d'entamer un dialogue. Mais visiblement, les Russes ont soit des visées inacceptables, soit ne veulent parler qu'aux Américains.